ah c'est bon ça y est ça y est c'est bon enfin ça y est mais tu sais que je viens d'apprendre qu'on pouvait carrément inviter une personne sur un live moi je crois qu'il fallait que ce soit toi qui m'envoie une demande en fin de compte non je peux inviter quelqu'un je savais pas on en apprend tous les jours on en apprend tous les jours c'est clair bon comment tu vas et ben écoute ça va ça va là je suis à Marseille je suis entre Paris et Marseille là je suis retourné un peu à Marseille du coup et voilà quoi on s'occupe après la fin de plus belle la vie j'ai envie de te dire là tu es à Marseille pour un projet ou c'est vraiment parce que Marseille te manquait c'est parce que Marseille me manquait voilà donc du coup mais j'ai un pied à terre là bas du coup je suis resté je suis resté un petit peu et voilà je sais pas à combien de temps je vais faire ça tu vois la navette c'est vrai que bon j'ai quand même plein d'amis ici donc voilà donc c'est quand même toujours sympa de revenir de revenir à Marseille bah oui c'est sûr la ville qui t'a accueilli pendant tant d'années pour plus belle donc toi t'es rentré en 2011 dans plus belle la vie t'as joué le rôle de Gabriel Riva un docteur voilà c'est ça un médecin un marseillaise qui était un chirurgien tout à fait tu as bien fait de me reprendre parce que là toi t'étais quand même high level t'étais quand même sauf que ce qui est drôle c'est que j'étais chirurgien pendant en fait pour 2022 mais de 2011 à 2021 j'étais médecin interniste voilà oui c'est vrai c'est vrai oui oui et du coup bah c'est vrai que t'as été l'un des couples emblématiques l'un des couples phares quand même de la série avec Thomas le premier mariage gay tout ça donc comment t'as vécu un petit peu cette aventure parce que voilà t'y est resté 11 ans alors en fait de l'intérieur si tu veux il y a quelque chose qui est vraiment élémentaire c'est qu'en fait ça passe très vite tu vois donc 11 ans tu sais c'est drôle parce que moi je me rappelle la première fois que j'ai croisé Charles Schneider qui fait Rocha ouais il avait joué dans une série qui s'appelle PJ qui avait été produite par la même productrice c'est-à-dire Michel Poudrosnik et en fait moi j'étais pendant 12 ans dans PJ j'ai regardé comme ça 12 ans dans ma tête j'étais là 12 ans dans une série c'est beaucoup quand même tu vois et en fait j'ai peut-être tu vois ça Charles ça fait quand même longtemps qu'il est là au moins 7-8 ans non je pense 7-8 ans 8 ans au bas mot et tu vois ça fait que 3 ans que j'étais là 11 ans en fait ouais c'est passé c'est très étrange à dire mais en fait si tu veux comme on a tellement la tête dans le guidon et ben toutes les semaines enfin on avait d'ailleurs tu vois j'en parle encore au présent ouais c'est fou hein ben oui en même temps c'est c'est il n'y a pas longtemps quoi c'est il n'y a pas longtemps mais comme on avait toujours la tête dans le guidon parce qu'il y avait toujours des intrigues qui nous tombaient dessus tu vois tout le temps on n'avait pas le temps de se retourner en plus si on faisait comme moi la navette entre Paris et Marseille oui en plus tu vois il y a un truc qui était con mais juste le temps qu'il fait la météo ouais j'étais incapable pendant 11 ans de te dire quel temps il faisait à Paris ou à Marseille parce que je faisais toujours tellement la navette ouais bon voilà c'est un détail mais mais c'est assez révélateur quoi parce que je te dis le temps passait tellement vite les saisons on avait l'impression c'est quand on croisait des gens qu'on n'avait pas vu enfin qui n'étaient pas venus depuis un an on a l'impression que c'était 3 mois qu'on ne les avait pas vus ou même 2 semaines parce que tu sais tu perdais complètement la notion du temps ouais on était dans une espèce de petit cocon et à la fois cocon aéroport machine industrielle en même temps hyper familiale et détente mais c'est vrai que c'est ouais c'était un autre vortex quoi ben c'est ça ouais ouais voilà la cadence dans Plus Belle dans les séries quotidiennes en général c'est voilà c'est un épisode par jour c'est vous êtes à fond surtout toi t'étais un personnage récurrent donc c'est vrai que t'avais beaucoup de textes à faire tu participais à des arches à des intrigues et tout ça donc c'est vrai que oui ça a dû être sportif pendant 11 ans non non mais ça l'était ça l'était et à la fois à la fois je dis tout ce que c'est dans une détente assez étonnante tu vois quand je suis arrivé la première fois pour faire le callback pour faire le docteur Riva tu vois c'était la pause déj et ça grouillait de monde tu vois c'était vraiment mais tout le monde avait l'air de se connaître et tout bon ben en même temps tu vois la cantine c'est la cantine et tout et je me rappelle me dire mais ah ouais donc tu vois c'est une espèce de truc qui tourne à plein régime quand t'es pas habitué à ce rythme là tu vois tu t'arrives là-dedans ouais c'est drôle tu vois parce qu'un tournage normalement tu vois c'est un mois un mois et demi bon quand c'est un temps alimentaire tu vois sur une série évidemment c'est toujours plus longtemps mais tu vois t'es un peu moi j'étais habitué à être comme ça un peu ou à manger dans ton poing et oui non mais même tu vois sur la durée d'un tournage tu vois être un peu en fait là si tu veux la particularité plus belle la vie c'est que ça s'étire sur la longueur et en fait il faut un peu de temps avant de se dire ok bon ben je me détends je me détends tu vois parce que tu vois c'est un rythme super rapide mais paradoxalement les gens étaient très détendus bon voilà bon et comment t'es arrivé un petit peu dans plus belle la vie est-ce que depuis petit t'as toujours voulu être comédien ou c'est venu à toi comme ça non en fait mon père il est toujours vivant mais il n'est plus comédien enfin il n'est plus en activité mais mon père était comédien ma grand-mère ma petite paternelle était comédienne donc c'était un peu dans l'ADN quoi on va dire de ma famille sauf que eux ils sont d'origine hongroise et ils ont dû émigrer donc ils ont dû arrêter leur métier donc j'imagine que dans un coin de ma tête il y a un peu l'idée de réparer l'arbre familial voilà parce qu'en fait après ils ont dû arrêter plus ou moins arrêter leur carrière de comédien quand ils sont venus en France quoi parce qu'ils avaient des accents parce que bon voilà c'était un peu compliqué voilà mais bon le petit-fils et le fils voilà a pris le relais c'est bien c'est cool c'est ça et donc j'en ai fait quand j'étais petit j'en ai fait quand j'étais ado et après tu vois en fait j'ai fait du droit pendant 4 ans parce que mes parents en fait ma mère aussi alors ma mère aussi à un moment donné dans les années 80 elle voulait être comédienne elle a fait du chant faisait des maquettes elle me faisait écouter ses maquettes de chansons qu'elle allait envoyer aux maisons de disques ok mais vraiment oui c'est une famille quand même d'artistes oui t'as baigné dans ce milieu là oui et du coup après comme eux ils avaient arrêté je me suis dit bon c'est pas un métier diable quoi donc j'ai fait du droit je veux devenir avocat international voilà et du coup j'ai fait du droit j'ai fait du droit pendant 4 ans et c'était c'était sympa mais ça m'intéressait pas ça m'intéressait pas des masses si j'avais pas rencontré des superplotes en fin de première année de droit j'aurais jamais continué et en fait quand j'ai rencontré un groupe d'amis que je vois encore qui sont encore des super bons amis du coup je suis resté pendant presque 4 ans mais franchement j'avais du goût je travaillais pas beaucoup franchement j'en aimais pas une j'avais quand même mes trucs en septembre je bossais tu vois un mois et demi l'été avant voilà pour avoir mes trucs en septembre et puis bon ça passait elle me disait ouais c'est ton parapluie les études c'est ton parapluie c'était en filou quoi en filou je sais pas mais en tout cas en tout cas j'étais pas je me disais j'ai pas envie de faire un métier où je suis de 9h à 5h dans un bureau noyé sous la paperasse avec mes petites vacances au sport d'hiver tu vois au mois de février je disais pas un petit voyage l'été et puis le reste du temps non non je me voyais pas du tout du tout dans cette configuration là c'est vraiment ce qui ressort à chaque fois souvent des lives c'est oui les comédiens ils se voient pas faire 8h 17h tous les jours ce sont des ce sont des je vais pas dire le mot mais des des qui veulent rien faire de leur vie qui veulent juste avoir le temps libre non mais il faut aussi savoir que c'est un milieu voilà éphémère et vous êtes entre guillemets aussi très courageux de le faire parce que voilà la preuve t'as tourné pendant 11 ans dans Plus Belle maintenant tu vas avoir d'autres projets mais c'est toujours tu te dis c'est toujours incertain en fait donc c'est aussi une forme de courage bah en fait c'est marrant parce que moi quand j'avais commencé en fait enfin quand j'avais commencé à faire du théâtre après avoir fait du droit tous les gens qui avaient été en droit avec moi me disaient ah t'es tellement courageux c'est courageux de faire ça quand même moi je me disais mais en fait tu sais quand tu as un besoin c'est pas courageux c'est un besoin c'est une nécessité en fait tu vois donc quand tu fais une chose qui devient une nécessité parce que tu pourrais pas je te dis faire un boulot de 9h à 5h tu vois on va dire dans le régime général ou un truc plus plus classique bon voilà t'es aventurier dans l'âme et c'est un besoin c'est une nécessité en fait donc je sais pas tu vois si c'est une question de courage après voilà c'est sûr que quand tu deviens adulte adulte-adulte tu vois et que tu peux peser un peu dans la balance voilà si c'est vraiment comment dire lucratif etc ouais là peut-être tu vois se reconvertir à 40 pièges ouais là c'est courageux j'ai des amis certains qui l'ont fait avec plus ou moins de succès pour certains mais ouais là c'est courageux mais le faire à 20 ans tu vois quand t'es en plein je sais pas en plein en plein boum ouais voilà et puis en plein un peu inconscient tu vois il faut être inconscient il y a une actrice que j'aime bien qui disait de toute façon pour faire ce métier il faut être inconscient parce que si tu commences à regarder les statistiques ouais là c'est fini en tout cas tu regrettes pas d'avoir quitté le droit je regrette pas d'avoir quitté le droit non tu as pris la bonne décision j'ai pris la bonne décision merci merci de confirmer ça de valider ça et oui t'as vu ça et puis je pense que beaucoup beaucoup dans le live ils sont contents que tu as arrêté le droit pour voilà incarner Gabriel Rivac que tu as fait parfaitement bien pendant 11 ans et puis bah voilà on va parler un petit peu de tes actus tout ça mais là on va vraiment se focus sur Plus Belle il y en a beaucoup qui disent que c'est très intéressant d'apprendre ton parcours dans les commentaires c'est gentil merci c'est toujours intéressant mais bien sûr bien sûr donc toi t'as eu beaucoup t'as été gâté voilà par les scénaristes de Plus Belle t'as eu beaucoup de scènes laquelle tu as préféré tourner si t'en as une comme ça à me dire laquelle j'ai préféré tourner bah écoute tu sais quoi j'ai adoré moi mes dernières intrigues là récemment non mais j'ai adoré le bégaiement par exemple tu vois c'était quand même un gros challenge ça devait être dur ça oui et en fait ouais c'était bah en fait au début c'était surtout c'était flippant parce que c'est tellement casse gueule tu vois il n'y a rien de pire que tu vois un acteur en carton qui te fait un bégaiement de merde un truc tu vois un peu qui 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 colle pas ou tu tu trouves pas ça réaliste et donc du coup il fallait que je trouve mon propre bégaiement donc moi j'avais un peu une béquille parce que dans ma famille il y a une personne je ne dirais pas qui pour ne pas la froisser mais qui a un léger bégaiement et et en fait j'avais même été voir une orthophoniste d'accord la plus grande prod de plus belle elle m'avait fait voir une orthophoniste qui m'avait sur la comment dire sur le ton de la confidence enfin tu vois de manière complètement anonyme montré des vidéos de certains de ses patients pour que je je vois les types de bégaiement tu vois et en fait juste après elle m'avait filmé en fait ça m'avait pu se perturber qu'autre chose et du coup j'avais trouvé en fait j'avais pris appui sur ce qui m'était fait de moi voilà et ça en fait j'avais adoré au début j'y allais comme de me pendre tu vois et finalement après j'avais plus envie d'arrêter de bégaier tu t'ai fait habitué tu t'aimais bien ah ouais non non mais j'adorais parce que en fait tu avais tu avais tout le temps des choses à jouer et tu pouvais toujours te reposer là dessus quoi non mais j'adore ah ouais tu t'en parles ah ouais ok et question peut-être un peu plus difficile la scène que tu as vraiment détestée tourner qui a été peut-être le plus dur émotionnellement si on a une là comme ça à nous citer une intrigue ou une scène détestée tourner détestée tourner c'est difficile tu as vraiment eu du mal non mais on a tous des jours où on est de mauvaise humeur on est de mauvais poil donc voilà si je peux t'en parler j'en parle parce qu'il y a une séquence où dans les textes mon personnage l'avait embrassé un autre garçon parce qu'il voulait rendre jalouche Thomas ou je ne sais pas quoi et dans le texte je vais l'embrasser c'est vrai que le matin même j'étais déjà très mauvaise humeur je n'avais pas beaucoup bien dormi tout ça on me dit ben voilà c'est telle personne dans ma tête j'étais là mais jamais de la vie jamais de la vie ce n'est pas du tout justifié dans le scénario ça n'a aucun intérêt dans la scène donc dans ma tête c'était sûr et certain et bon ben voilà c'est vrai que ce jour là c'était une réalisatrice et donc elle me dit bon ben on y va ben ouais mais bon moi enfin voilà il ne va pas y avoir il ne va pas y avoir ce plaisir ça n'a pas existé en fait ah bon ok bon très bien bon après c'était pas c'était juste que voilà je parle de ce moment là mais il y a des moments en fait où on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'on nous fait faire je me rappelle d'une fois aussi c'était quoi déjà non voilà il y a des fois où il y a des fois où c'est le bordel quoi tu vois tu vois par exemple tu as beaucoup de figurations et il suffit qu'il y ait un réal qui pour x ou y raison tu vois le balai ne soit pas complètement réglé notamment en extérieur et on te dit de faire une action après une autre etc et après on ne te dit pas certaines infos on te dit mais pourquoi tu as fixement tu vois il peut y avoir des détails parfois par exemple je vais vous dire un petit vas-y tu peux tout dire ici tu le sais non mais par exemple tu sais sur le prime c'était très choral moi j'avais une participation qui était finalement assez clé puisque j'annonçais à Barbara qu'elle était enceinte tout ça puis j'allais aussi je prévenais Luna et tout que Virgile oui que Guillaume Guillaume voilà que Guillaume était parce qu'on connait les noms des acteurs Guillaume était revenu mais par exemple c'est tout con et à un moment donné je devais marcher traverser le mistral et la chercher du regard comme ça et en fait si tu veux c'est beaucoup de figures beaucoup d'heures à être là à faire de la présence parce que tu sais il y avait toutes les scènes chorales et tout bah oui il y avait du temps voilà ce jour là j'ai dû passer je ne sais pas peut-être 5 heures sur une chaise ou je ne sais plus ce que je faisais mais c'était pas on jetait des fleurs voilà on jetait des fleurs à Barbara et à Abdel tu sais la scène ils sont en haut et tout d'un coup on leur jette des fleurs donc on avait fait ça pendant un certain temps et après donc j'avais finalement une action et je ne sais pas j'étais un peu fatigué le jour là quoi j'arrivais pas à traverser la place juste en étant focus sur sur qui je devais chercher et Pascal me disait mais attends mais pourquoi non mais quand tu cherches quelqu'un et tout bon j'étais pareil tout d'un coup tu vois il y a des choses bébêtes quoi tes trucs mais vraiment mes microscopiques et bah va savoir pourquoi ce jour là bon ouais on va mettre ça sur le coup qu'il y avait beaucoup de monde un peu de pression c'était les dernières scènes voilà non je crois que j'étais juste j'étais juste à côté de la j'étais fatigué ce jour là tu vois et j'étais pas du tout dedans quoi est-ce que t'avais fait trop la fête c'est peut-être pour ça aussi j'avais fait attends est-ce que j'avais fait non la fête on l'a faite pendant trois jours après après on l'a faite ouais ouais on l'a faite le dernier jour de tournage parce que moi j'étais du dernier jour de la dernière séquence avec Laurent Kérizoré et Rudy Varley le 29 septembre ah oui en fait la veille j'avais le cafard donc en fait on a fait la fête avec Laurent Kérizoré Tim Rousseau dans la suite de Laurent bon c'était vraiment n'importe quoi on a fait vraiment festoyer et le lendemain du coup il y avait la fête à l'intérieur du studio pour le dernier jour du tournage et le 30 septembre il y avait la grande fête donc c'était trois jours un peu intense en termes de fête ouais c'est ça c'était pas longtemps après oui puis Laurent et Tim tout ça c'est pas les derniers à faire la fête ça c'est sûr je ne sais pas je ne révélerai pas moi voilà c'est sûr on s'est fait le dernier festival de la fiction avec eux le salle du sport on s'est pas couché tôt ah mais j'y étais aussi moi pourtant t'as fait la cérémonie de clôture la clôture ah ouais j'ai fait la clôture mais en fait j'étais pas effectivement ils étaient là on est arrivés ensemble mais après j'étais pas j'étais un peu moins avec eux pendant la clôture pourquoi toi t'étais sur le dance floor c'est ça oui moi j'étais avec Laurent Tim Florian Marie Malia Léo Marie Malia oui oui bien sûr on s'est pas couché tôt mais oui je t'ai pas vu toi t'as vu trouver un autre plan ailleurs mince j'étais là mais j'étais vas-y mais t'étais non 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 mais j'étais là mais en même temps c'était un énorme hangar t'as vu il y avait quand même plein de gens oui c'est vrai il y avait du monde et puis bon voilà on a bien festoyer donc c'est sûr que des fois on peut pas trop ah mais attends parce que moi ah oui toi t'as pas terminé je sais même plus quand ça ah non non oui il y a une boîte ah voilà tu vois moi j'y étais à cette boîte moi j'étais à cette boîte avec eux ah non 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 moi je suis rentrée avec Marie après à l'hôtel je crois qu'il était chez 3h un peu du genre ok ok oui bah nous après avec Léonore Tim tout ça on est allé on est allé à cette boîte un peu étrange ah oui oui nous on a fait les petites choses avec Marie non non ok très bien est-ce que t'as un point commun avec ton personnage de Gabriel Riva dans la vraie vie je suis mauvais pardon je l'avoue ah c'est vrai ça parce que oui dans la série t'es très mauvais mais c'est vrai que quand tu m'as écrit ça c'était vraiment comme du sur-mesure parce que parce que ouais effectivement je ne suis pas je ne suis pas un très bon joueur et et mes amis d'ailleurs ne supportent pas parfois jouer les couloirs parce que parce que je n'aime pas perdre oui c'est vrai je n'aime pas perdre mais bon je me soigne je m'arrange avec les années tu vois mais d'accord c'est en ça c'est vraiment un vrai point commun que j'ai avec lui d'accord ok avec qui t'as les meilleurs rapports dans la série tes BFF tes best friends forever ouais dans la vraie vie mes BFF bah écoute tu sais j'aime vraiment j'adore j'adore Julia j'adore Stéphanie j'adore Tim j'adore David Bayot j'adore Marouane Stéphane Biéry aussi Rachida enfin je ne sais pas il y en a il y en a beaucoup tu vois je voilà il y en a énormément il y en a que je ne peux pas buller aussi on a croisé du monde qu'est-ce que t'as dit comme connerie ? il y en a que je ne peux pas plaire non plus ah oui on ne peut pas s'entendre avec tout le monde surtout du côté du commissariat je ne supporte pas ces gens du commissariat je ne peux pas les encadrer tu me fatigues ah là là heureusement qu'on ne peut pas plaire à tout le monde parce que plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui c'est vrai tu as vu ça ? et oui joli c'est de qui ? je ne sais pas en tout cas c'est pas de moi parmi toutes les intrigues confondues ton personnage mais vraiment tout le monde quelle intrigue t'as le plus touchée t'as le plus émue t'as le plus peut-être bouleversée fait changer de mentalité je ne sais pas écoute là récemment il y avait l'intrigue oui parce qu'en fait tout à l'heure je te disais que l'intrigue où je bégais c'était super mais j'ai adoré l'intrigue que j'avais cette année où je faisais mon double tu sais Riva Diable tu vois quand tu me voyais dans mes pensées tu vois en fait être un autre personnage qui était un diable tu vois mais un peu on va dire plutôt l'avocat du diable que l'avocat du diable avec les cornes oui ta petite voix voilà et en fait pendant cette intrigue du coup je regardais beaucoup cette intrigue et pendant cette intrigue il y avait Delphine Baumel et Franck Ruiz avec tu sais le fils bipolaire oui Théo Baumel Théo Baumel voilà que je reçois demain soir en live et oui ciao Jules bonne chance oh t'as vu non non mais en fait et du coup cette intrigue là j'ai beaucoup aimé Delphine Roulin j'ai beaucoup aimé Jean-Charles et j'ai trouvé vachement touchant tous tu vois j'ai trouvé que c'était c'était intéressant comme je sais pas comme comme Arche le fait de voir cette mère comme ça qui essayait de sauver son fils tu vois de ses travers puis qui s'incrustait dans le cercle de jeu tout ça j'aimais bien j'aimais bien après il y en a eu beaucoup tu vois il y en a eu beaucoup mais je t'avoue qu'on est quand même très focus sur nos intrigues et oui bah oui c'est-à-dire regarder tout le temps tout le temps tout le temps bon on était je parle encore au présent on était focus sur nos intrigues voilà après voilà il y a des comédiens qui nous touchent plutôt par exemple Anne d'ici moi je suis fan de tout ce qu'elle faisait tu vois le dernier prime j'ai trouvé génial la scène où elle était avec où elle vient de faire l'amour avec Guillaume et qu'elle revoit par la fenêtre d'Astien qu'elle vient s'asseoir en face de lui et ah ouais j'ai trouvé extraordinaire tu vois j'ai trouvé ça très beau et dans le prime d'avant j'adorais la scène où elle était en la baignoire complètement défoncée à cause des des extats puisqu'on l'avait donnée et que du coup elle commence à faire l'annonce et qu'elle lui dit je t'aime devant tout le monde et tout non non enfin voilà il y a des gens ok qu'est-ce que je pourrais si si parce que si je pose pas cette question c'est la question que tout le monde aime si t'avais pas joué Gabriel Riva t'aurais aimé jouer quel rôle dans la série homme et femme en confondus homme et femme ouais vitreuil ah ouais ok non non je sais pas c'est bizarre je me suis alors c'est c'est vraiment pas une question c'est pas une question qu'on se pose ou alors si de temps en temps j'étais un peu j'avoue j'étais un peu jaloux des intrigues de Marouane Abdel Fédala tout ça genre gangster avocat gangster moi je suis vraiment j'arpente mon couloir d'hôpital en long en large et en travers quoi j'aimerais bien quand même avoir des trucs un peu un peu de thug tu vois que tu montres ta face ouais voilà de thugs exactement donc j'ai pas trop eu ça même du tout même pas du tout mais non ouais Abdel t'aurais bien aimé jouer Abdel certaines intrigues pas des trucs d'action quoi tu vois des trucs un peu de de thriller tu vois tu vois Alton mais ou non ou non mais ce qui est très drôle c'est toujours de faire les méchants tu vois et de comme je pense à Alkanova parce que c'est comme c'est une excellente actrice comme Marouane aussi Dreyne elle est un excellent acteur mais c'est vrai que Alkanova c'est une excellente actrice oui c'est vrai c'est vrai est-ce que tu as un petit mot pour toutes les personnes voilà qui nous regardent dans ce live et qui regarderont le replay parce qu'il y en a beaucoup aussi qui regardent en replay est-ce que tu as un mot pour toutes les personnes qui t'ont soutenu pendant des années et des années alors je sais maintenant ça y est c'est fini donc on peut en parler malheureusement mais on ne sait jamais on ne sait jamais peut-être que sur un malentendu d'ici une quinzaine d'années il y aura un reboot non mais honnêtement je pense qu'il y aura un reboot avec en forme de spin-off quoi mais à mon avis pas dans l'immédiat après je ne suis pas je ne suis pas ma boule de cristal donc peut-être que peut-être que ça se fera beaucoup plus rapidement mais je pense que c'est une marque très établie plus belle la vie le public il est fidèle enfin tu vois on est quand même adoré de beaucoup de gens et encore merci d'ailleurs pour tout le soutien que vous nous avez donné quoi parce que c'est vrai que ça fait chaud au coeur tu vois là tu vois c'est vrai que ça nous a fait moi ça m'a fait bizarre j'avoue le dernier jour de diffusion donc du prime vendredi dernier j'ai eu un petit tu as du mal à dormir tu vois c'était quand même un peu oui là tu réalisais vraiment bah ouais tu vois c'était bah on sera plus jamais diffusé alors que ne jamais dire jamais mais bon non mais non non bien sûr ne jamais dire jamais c'est vrai mais là du coup c'était la réalité qu'on ne pouvait plus enfin on a eu du temps pour se préparer à ça quand même heureusement mais c'est vrai que là parce qu'en fait on était habitué tu vois à être toujours un peu à la télé quelque part ou à voir ses camarades ou à savoir que de toute façon on était diffusé toutes les semaines tous les jours tu vois donc en fait c'était un état de fête constant qui était notre normalité tu vois le public est très très fidèle on l'a vu au festival de la Rochelle c'était fou vous étiez acclamés comme des stars ah oui c'était les Beatles c'était Harry Styles c'était ouais c'était un délire c'est dingue et si plus belle voilà venez à reprendre sur une plateforme par exemple ou sur une autre chaîne peu importe tu serais prêt à réendosser le rôle bah écoutez moyennant un salaire mirobolant pourquoi pas tout ça tout avec le cash tout avec le cash non non mais avec le cash non mais faudrait enfin faut voir le scénario et ce qui va se passer quoi t'as Stéphane et non qui met qui met au car ouais mais bon ça c'est c'est sa spécialité ça il est jaloux il est tellement jaloux j'ai des très belles dents ah bah oui il est jaloux de tes dents c'est ça qu'est-ce que je voulais dire oui alors on va parler maintenant des choses sérieuses toujours en rabor avec le cash quels sont tes projets pour la suite est-ce qu'on va te revoir à la télé au théâtre tu peux pas t'arrêter non 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 après ça dépend ça dépend de tu es beau mon gars c'est mignon ça alors bah oui tu peux le prendre pour un compliment là je peux le prendre pour un compliment oui mais toi aussi c'est sincère mais je l'ai quand même il faudrait que je lui fasse un virement de 20 euros quand même pour t'avoir 17 ouais 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 demande lui quand même non mais quelle était la question s'il vous plaît je ne me rappelle pas ah mes projets oui donc en fait là j'ai fait un guest pour la stagiaire avec Michel Barnier dans lequel j'ai fait un un flic un capitaine voilà donc je sais pas peut-être qu'ils réécriront une partition pour ce personnage à l'avenir je ne sais pas on sait jamais voilà il y avait aussi des projets de pièces de théâtre bon ça ça pourrait être courant 2023 ça fait bizarre vous fumez mais pas non plus belle ouais mais c'est je vapote c'est pas oui ça va c'est pas c'est pas des pétards ou de la nicotine tout va bien qu'une puff c'est pas encore interdit mais vous savez que bientôt ce sera interdit voilà c'est vrai je tiens à vous le dire ouais j'ai entendu que ce serait bientôt interdit comme quoi on apprend vraiment tous les jours oui donc pièce de théâtre aussi donc peut-être l'année prochaine parce que parce qu'il faut quand même valider ce qui va être écrit exactement bon mais ça peut être très drôle en tout cas très bon voilà et moi j'ai aussi un long métrage que j'ai écrit ok voilà dans lequel je sais pas si je pense pas que je vais jouer particulièrement mais en tout cas c'est quelque chose que je veux réaliser ok et en plus de ça il y a une série aussi que j'écris une bible de série voilà donc je dois en ce moment trouver des fautes voilà d'accord ok et le long métrage que tu écris ce serait pour le cinéma pour la télé pour tu sais pas encore écoute ce serait dans je pense que c'est plus un projet c'est plus un projet on va dire indépendant artistique c'est quand même assez artistique c'est quand même assez c'est voilà je sais pas c'est pas c'est à la fois il y a un peu de violence il y a un peu de il y a des thématiques pas forcément très consensuelles donc je pense que c'est plus dans des circuits de oui de ciné enfin voilà ouais plus plus que plus que télé ou plus que ou alors ou alors voilà on verra en tout cas je pense que c'est plus ciné qu'autre chose ok alors on va répondre à deux trois petites questions et après je trouve que ce sera fini alors ça passe vite ça fait déjà 40 minutes qu'on papote tu as vu ça le temps le temps le temps s'envole on ne voit pas le temps passer avec toi c'est très fort quand on est en bonne compagnie c'est ça qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que alors il y a plein de questions qu'on a déjà répondu je regarde un petit peu t'as t'as Delphine Rollin qui dit au bichon Delphine Rollin elle dit quand même des choses plus mignonnes que Tocard de Stéphane ouais mais tu sais Stéphane Heno il est très mal poli personne ne pouvait le saquer à plus belle la vie les gens l'ont toléré pendant 15 ans voilà mais bon s'il n'avait pas des rapports intimes avec la productrice il ne serait jamais resté aussi longtemps je craque vous me fatiguez tous oh là là c'est quoi le thème de ton scénario demande Brancelk tu en penses un thriller psychologique c'est la descente aux enfers d'une actrice sur un tournage d'accord ok Lilou qui demande les studios vont-ils être détruits ou pas ça je ne sais pas tu es au courant de certaines choses je n'espère pas je n'espère pas de toute façon vous savez il y avait des promesses de France Télévisions pour recycler les studios enfin recycler les studios faire utiliser les studios à d'autres séries notamment à l'époque c'était Candice Renoir bon finalement ce n'est plus d'actualité Candice Renoir devait s'installer à Marseille bon apparemment ce n'est plus trop la tendance la tendance mais je sais qu'il va y avoir d'autres choses qui vont être tournées je sais qu'ils vont garder je crois le décor du commissariat parce que c'est toujours utile un commissariat en intérieur il y a toujours beaucoup de fictions où ils ont besoin de ça moi je sais que j'avais déjà fait des unitaires ils avaient à Lyon par exemple une série qui s'appelait Shérif et en fait ils utilisaient le commissariat pour plein d'autres fictions ok le Mistral je crois que il ne va pas être détruit c'est même je crois que après je crois que jusqu'au 31 décembre ils ne savent pas exactement mais je ne crois pas que ce décor sera détruit voilà mais là pour l'instant oui on peut le visiter mais ouais jusqu'à non pas longtemps c'était 22 non je crois ça se termine bientôt je crois mais voilà très bien écoute là je viens de de regarder tout Lofi on a répondu à toutes les questions qu'il y avait donc tu vois si allez dernière petite question cinéma actualité qui demande Joachim est-ce que tu étais dans Shérif si je ne me souviens plus c'était un unitaire qui s'appelait Les sources assassines et avec Marc Keller Jacques Bonafé Gal Beniter tout ça et Julie Debonat et c'était il y avait des parties de commissariat qui étaient tournées dans le commissariat de Shérif enfin je ne sais jamais vraiment regarder Shérif mais je sais que c'était ça on aime bien tu as des petits anecdotes comme ça tu balances ah bon c'est vrai oui je ne sais pas des scouts tu aurais pu monnayer la monnaie le cash j'aurais pu monnayer non mais je le ferais dans mes mémoires j'écrirais mes mémoires et j'écrirais toutes les non non mais tous les dessous plus belle la vie tous les off tous les non-dits tous les off exactement c'est ça bon bah merci beaucoup mon Joachim pour ce petit live c'était bien sympathique 45 minutes de discussion drôle émouvante pimpante je chante oui je chante c'est vrai tu chantes ouais ça m'arrive ouais j'ai fait des comédies musicales moi à l'époque mais non jure t'as fait quoi trop bien ma foi t'es vraiment un artiste je suis un artiste total complet non 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 mais ouais je m'accompagne guitar voix et et je je peux chanter j'ai fait partie de ces comédiens qui chantent juste quoi donc du coup je peux je peux voilà faire la blague sur un morceau deux morceaux Fanny qui demande est-ce que tu peux chanter un morceau est-ce que ta voix est la question qu'est-ce que je pourrais chanter qu'est-ce que j'aime tell me do you really know you brought a man cause our heart speaks louder than a color can and why would you even shake a man's hand if you're not going to help him stand c'était un petit truc léger mais on valide on voit qu'il y a un grain de bois on voit qu'il y a quelque chose tu vois ok une comédie musicale ça te t'aimerais pas y retourner si après tout dépend tout dépend du projet tout dépend du projet mais non non ça me ça me ça me ferait ça me ferait ça me ferait plaisir ouais ouais je m'en rappelle c'était quoi Mr. Cellophane j'aimais bien ça cellophane Mr. Cellophane should I be my name Mr. Cellophane cause you can look right through me walk right by me and never know I'm there never even no I'm there alors alors là on pouvait pas mieux terminer le live là franchement tout le monde t'applaudit tout le monde dit que tu chantes très bien merci pour ce morceau de musique les compléments ça te pleut bravo monsieur bon bah merci merci beaucoup Joachim pour ce petit live de toute façon voilà ta communauté va continuer à te suivre on te suit moi je te suis de très près sur tes prochains projets on te souhaite le meilleur et puis bah voilà demain je reçois Jules Fabre qui joue donc Théo Bommel à 18h30 et puis voilà les lives continuent jusqu'au 30 donc on verra voilà merci à tous d'avoir été très nombreux merci à toi encore Joachim c'était vraiment cool et puis on se dit à très vite merci à toi Coralie allez à très vite merci bonne soirée peut-être une fête à la Rochelle une fête avant la Rochelle de l'année prochaine où on se croisera pour de vrai ah bah là il y a intérêt oui oui on ira trinquer on ira trinquer tu m'emmèneras dans ta petite boîte de nuit ok c'est parti avec toute la team cette fois avec Marie on fera pas les petites joueuses les petites sauvagettes ok ouais c'est ça allez à bientôt ciao ciao allez à la prochaine bye ciao